Il serait possible d'affirmer qu'un patient abandonne un certain degré de son autonomie dès qu'il devient un patient. Alors qu'il est habituellement en contrôle de ses choix de vie quotidiens, une équipe médicale orchestre maintenant ses soins sur une base de nécessité médicale et non de besoins personnels. Le patient est conscient du fait que son équipe médicale en sait plus sur sa maladie que lui et il se sent immédiatement vulnérable et exclu. Pour beaucoup de patients, ce sera la première fois depuis l'enfance qu'ils ne seront pas en mesure de prendre des décisions de façon indépendante. Il est difficile de se réconcilier avec cet obstacle affectif de taille en plus d'avoir à faire face à la détresse d'un prognostic terminal. Nous pouvons protéger leur autonomie. Cette autonomie peut être favorisée dans plusieurs domaines. Le choix des soins physiques et médicaux, Le choix des amis et des proches qu'ils souhaitent voir L'utilisation de thérapies de soutien Ce qu'ils mangent, quand ils dorment L'endroit où ils vivront leurs derniers jours Pour arriver à cela, nous devons parler avec eux et non à eux Communiquer Nous devons les écouter et respecter leurs besoins et même contourner les règles un peu lorsque possible afin de répondre à leurs désirs. Après tout, il n'en coûte rien au système de santé si un patient veut tourner son lit vers la fenêtre afin de voir les nuages avant de mourir. Mais si nous ne sommes pas au courant de ces désirs, ils ne se produiront pas. Que les désirs soient petits ou grands, la voix du patient demande haut et fort à être entendue et tous les efforts possibles devaient être faits pour l'entendre. Ils sont les experts sur ce qui compte pour eux alors que leur maladie progresse. Les soins de fin de vie sont à la fois un défi médical et affectif. La façon dont nous mourrons est aussi importante que le moment où nous mourrons. La façon dont nous mourrons.